Je vous laisse saluer le camarade qui évite, membre du conseil politique permanent, je vous laisse saluer le camarade. Je vous laisse saluer le camarade d'Avo Fabrice, membre du conseil politique permanent, je vous laisse saluer le camarade. 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 Je voudrais maintenant saluer le chef du parti ici à Chébissou. Je voudrais saluer notre cher ordinateur régional du PPCI. Je voudrais saluer le camarade Aébé, le président de la République. Je voudrais saluer le camarade Fédéral Chébissou. Je voudrais saluer le camarade Fédéral. Je voudrais saluer le camarade Fédéral Chébissou qui a pris le combat du président de la République. Je voudrais saluer le camarade Fédéral Chébissou. 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 Je voudrais vous saluer, chers militants, pour votre présence. Merci. Chers amis, Permettez-moi de dire merci. Merci au frère du PNC, Merci de votre présence à cette cérémonie. Le coordinateur de journal me disait que hier, il est venu d'être présent, ici, à la cérémonie du PDCI, pour vous soutenir. Je voudrais vous dire merci pour cette bonne collaboration. Vous savez, en politique, souvent, je pose la question très chère à l'intimité. Je me pose la question de savoir pourquoi est-ce que les gens rêvent se mérir de ce qu'il n'y a pas en fait. Bon, le PDCI n'est plus le PDCI. Si nous étions par la pierre, alors aujourd'hui, on dit qu'on ne fait plus par là, mais on va travailler de ça. En fait, c'est le PDCI. C'est le PDCI. Et c'est souvent que je n'entends pas le PDCI. Oui. C'est vrai. Donc, à un moment donné, en 2010, quand je suis venu ici, il y a de cela 12 ans pour faire la campagne, elle a dit, oui, on était opposés au PDCI. Oui. Nous avons dit que là où le PDCI se trouvait là, pour celui qui est nouveau moyen, il ne va pas être pas pas. Nous, on l'a dit. Et le PDCI aussi nous a dit qu'il était vacant avec ce qu'on faisait. Bon, maintenant, un moment donné de la lutte, un moment donné du combat. Le PDCI a fait l'honneur de l'événement à Bruxelles. Donc, son dernier, le PDCI a décidé de le saluer, parce qu'il était sorti de prison. Ils se sont salués, ils se sont pas venus. Quand le PDCI est arrivé, en juin, le PDCI a désigné son délégation. Le PDCI a décidé d'aller se saluer à l'honneur. Donc, il a été accueilli. Il a dit, je ne peux pas rentrer. Il ne faut pas aller saluer mon aîné qui s'était placé à Bruxelles pour le saluer. Nous sommes partis à Gaouto. Vous savez, le président m'a dit. Bon. Donc, tout ça, je ne comprends pas pourquoi. Des gens qui ont décidé d'aller se saluer de l'honneur. Il y a des gens qui sont assis, ils disent donc, pourquoi vous vous parlez ? Pourquoi la politique, c'est-à-dire qu'elle a été compliquée comme ça ? Oui, je suis content en tant que mon ministre président exécutive du PDCI. Quand je sais que j'ai dessous, je suis content que le PDCI soit là. Parce que le PDCI et le PDCI ont un devoir historique de délivrer la cote-voix d'eux-mêmes que ce qui est important. Et c'est un devoir historique. Et quand il s'agit de devoir historique, on met de côté les accraissants. Quand il s'agit de devoir historique, on met de côté les individuels. Et nous avons ce devoir historique, chers amis du PDCI. L'alliance que le PDCI a avec le PDCI, ce n'est pas seulement une alliance de bravo et des individus, c'est une alliance de Côte d'Ivoire. L'alliance que le PDCI et le PDCI ont décidé de pouvoir mettre en marche, c'est pour pouvoir sonner la Côte d'Ivoire. Chacun, à un moment donné, a retenu ses compétences, mais quand nous sommes en train de marcher ensemble. Chers amis, ma chambre somme. Ma chambre somme dans l'intérêt de l'arrivée. Ma chambre somme parce que notre population n'a pas décidé, certaines personnes n'a pas décidé de faire la politique en nous. Donc nous avons le devoir de pouvoir les aider. Parce que notre pays n'a pas décidé. Notre pays n'a pas décidé. Et le PDCI est un réunir de l'alliance. Il doit aider à se faire cette alliance-là plus béné. Parce que moi je ne sais pas comment le PDCI et le PDCI. Ensemble, je ne sais pas comment c'est dépris. Donc on sait même qu'ils sont capables de parler de la majorité en plus de joie. Donc en réalité, ce qui me fait, c'est parce que nous sommes la majorité de la Côte d'Ivoire. La majorité de la Côte d'Ivoire. Merci. Nous avons la responsabilité, en a peur, d'implanter le parti. Pourquoi? Nous devons l'évoquer le parti. Nous devons l'évoquer parce que, maintenant le principe de la liste, c'est que chacun apporte sa force et puis on se met ensemble. Et nous, au PDCI, nous devons apporter nos forces. Ici, à Jérusalem, il faut que le parti soit évoqué pour qu'on puisse apporter nos forces et que le PDCI apporte sa force. La liste, ce n'est pas que ça nous ne soit aussi la force de l'autre, mais la liste, c'est deux forces qui se mettent ensemble. Et nous, au PDCI, nous sommes les aînés des partis politiques, mais heureusement pour nous, on est né d'or. Nous sommes les aînés du planalisme. On est né, on en a déjà des acteurs. On est né, on en a déjà des actions. On est né, on a déjà déjà des actions. On en a déjà, on en a déjà des acteurs. On a déjà, on en a déjà des comités de base. Mais nous devons aller consolider ces comités de base, nous devons aller consolider ces sanctions. Parce que, de mes orders, est-il agré de l'évocation, pourquoi? Pourquoi ? Parce que maintenant, en 2023, nous serons aux élections locales. Chers candidats, candidats au Fédéral, Celui qui prétend à Jérusalem, ou celui qui se prétend dans une partie de la Côte d'Ivoire, et il va croire que le peuple assis ne sera pas présent aux élections locales depuis que l'on est de l'année, nous serons présents aux élections locales. Pourquoi ? Nous devons être présents aux élections locales parce qu'il y a d'un problème dans notre pays que nous devons aimer. L'urbanisation de la Côte d'Ivoire. Les villes de Côte d'Ivoire sont en train de grintir les marques grintir. Les villes de Côte d'Ivoire sont en train de grintir les marques, mais de façon mauvaise. Il faut que nous choisissons les têtes d'être aux villes de la Côte d'Ivoire, parce que la politique d'humanisation de la Côte d'Ivoire n'est pas bonne. Je vous prône des gens. 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 Comme vous pouvez comprendre que les citoyens qui nous habitent à BGT, pour expéter à l'heure au plateau où ils travaillent, ils doivent se lever à quatre heures du mois. Alors que les routes sont prêts de pousser partout, le problème n'est pas de construire les routes, mais le problème, c'est de rejoindre le plan de la politique d'humanisation de nos pays. La Côte d'Ivoire est critique, mais je vous dis pas. Abidjan est condensé. Le problème, je disais, le président papa nous disait qu'il n'y a plus de Président à suivre l'État d'Ivoire. Tu ne peux plus coûter un pays pour aller à Abidjan, pour aller à Abidjan se promener de l'État d'Ivoire. Donc quand tu sors d'un banqueur, pas déjà. Abidjan est rempli. Abidjan est rempli. Il n'y a plus de garantie, mais il n'y a pas de politique d'humanisation. Ben, c'est vraiment le garantie, mais on construit la façon de l'ordre. Regarde ce qui se passe. Comme il n'y a pas de politique d'humanisation, chacun construit comme il veut et l'on est pressé. Pour pouvoir construire, il s'abonne, c'est de s'abonne, les immeubles qui se font. Je vous laisse à faire la mémoire de tous ceux qui sont décédés, parce qu'on est blessés, on veut construire tout, pour pouvoir émerger les gens. Et les émotivants, je salue le mémoire. Mais, où va le mémoire ? Moi, je ne comprends pas qu'on est offréniste et qu'on ne vit pas ce qu'on veut faire. Un cas de l'État, Ouzangoye, a décidé de faire de Yamsoukou la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Parce que Ouzangoye s'appelle le 1 juillet, un cas de palais trop rempli. Donc, il était plus important de laisser l'économie de la Côte d'Ivoire à l'État et prendre la politique pour pouvoir l'envoyer à Yamsoukou. C'est ce temps que nous sommes en charge. Le président était... Il a fait que cette politique de décentralisation, d'un mouvement en ligne, avait pensé. Il était déjà fait qu'il était déporté dans les archives qu'on peut mettre et qu'il était capable de pouvoir l'envoyer. Malheureusement, il y a eu le coup d'État. Alors, le président de la Côte d'Ivoire dit, « Oui, moi, je ne fais pas de Yamsoukou. » Mais cette volonté que nous voulons, il veut transformer la capitale. C'est quelque chose de bon. Donc, pour pouvoir transformer la capitale, nous devons permettre le développement de la capitale. de pouvoir se laisser à un point du matin pour aller. C'est pour ça qu'on dit en politique. On appelle ça la continuité de l'administration. Les gens pensent qu'en continuant l'œuvre de se réunir, ou bien l'œuvre de pouvoir l'envoyer, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur travail, ils ont arrêté et ils ont commencé à faire des roues partout. Les roues, c'est bon, mais les roues ne méritent pas de problème de la politique d'humanisation européenne. Revoyez la politique. Ce n'est pas bon. Jérusalem, nous sommes à Jérusalem. Moi, je connais Jérusalem. Parce que, le peuple nous a appris une chose. La politique, ça se pratique sur le terrain. En fait, on ne vote pas. C'est sur le terrain. Et il nous a appris à aller toucher du droit dans la réalité. J'ai fait le coup du département de Jérusalem. J'ai promis une chose. A chaque fois que je quitte, et en ce moment, voilà mon cœur, j'ai toujours fait le stop à Jérusalem. Quand je fais le stop à Jérusalem, le reflet que j'aime, je paie un peu de bananes ici à Jérusalem. Je paie un peu d'eau ici à Jérusalem. Je paie un peu d'eau ici à Jérusalem. Je me repose un peu avant de continuer. Pourquoi ? Parce que la route, qui abonne, et ça passe à Jérusalem. Donc, il y a une économie défilée au fait que la route traverse Jérusalem. Quand on construit l'automotour, elle veut l'automotour, elle veut l'automotour, va déligner Jérusalem. Au lieu de continuer de passer pour l'automotour, à Jérusalem, nous devons anticiper des conseils. Qu'est-ce qui va remplacer la politique d'économie mondiale de Jérusalem? Parce que les voitures de l'automotour s'arrêter à Jérusalem, ils vont prendre un café dessus. Et énormément d'enfants qui vendent des copains, qui vendent de l'euro, qui vendent à manger au vol de la voiture. Qu'est-ce qu'ils vendent? Donc, comment construire une route d'économie, une ville? Il faut penser au dégagement de ces populations. Il faut penser à qu'est-ce que nous allons faire de ces populations qui vont développer l'automotour du transport? C'est le problème de grondir à ce grondir. Aujourd'hui, ils vont dans le brouillard, ils sont désordonnés, et nous devons nous faire des gens qui vont développer. Nous devons mettre la haine aux personnes de nos religions. Plus politique, est-ce que la question? Bon, même si vous avez dit ça, j'ai expliqué quelqu'un. Est-ce que le fait de dire ça, j'ai expliqué quelqu'un? Est-ce que le fait de dire que le plan d'humanisation qui est mis en place de nos religions et de nos communes ce n'est pas bon? Est-ce que ça a expliqué quelqu'un? Nous, vous l'on fait de la politique. Nous, vous l'on proposer. Maintenant, ils ont pris la pluie. Nous ne savons pas faire des parties dans le règlement. Nous ne savons pas utiliser notre pays ou faire autre chose. La seule chose que nous sommes en fait, c'est de nous emballer. Laissez-nous parler et en laissez-nous pouvoir parler dans nos populations. c'est la seule chose, le pouvoir. Chers amis, la bonne joie, elle nous a pas chargé. Moi, nous sommes les enfants du dialogue. Assez-vous et disons, nous sommes les enfants du dialogue. Et en plus des enfants du dialogue, ceux avec nous qui nous sommes à la nez aujourd'hui sont les enfants du dialogue. Parce qu'aujourd'hui on a dit, le dialogue c'est une rame d'effort. Il faut que nous nous soutiendrons. Et sortir des solutions pour notre pays. Il faut que l'on puisse dialoguer et penser ensemble notre pays. Et c'est ça le casier. Le casier ne s'agit pas seulement de pouvoir parler, il s'agit de vous proposer. Moi, je n'aime pas tout le seul. Du soir, je suis rentré à l'apprentissage de 10 ans et 10 ans. Je continue d'être perdu à tout le temps. Oui, à tout le monde, c'est bien. Mais, ça sert à quoi d'avoir beaucoup de moutres que la jeunesse de Pau d'Ivoire n'est pas obligée. En fait quoi ? Ça sert à 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 quoi ? Quand l'université vient de Pau d'Ivoire, il est rempli que les infirmières sont remplies et sont prudées. Ça sert à quoi ? De construire tout ça. Donc, nos parents, nous-mêmes à l'école, et quand on sort, aujourd'hui, même les médecins, on voit des médecins, il faut de la merde, on commence à chivoter les médecins. Médecins qui est parti à l'école pendant première année, lui aussi, il faut nous faire la merde. La merde, le territoire, le territoire, c'est-à-dire, réclore les problèmes politiques. Réclore les problèmes politiques. Moi, je vais devant le président à la Sampagra, le président Bédier et le président Bancourt, assis autour du temps, et en train de parler, non pas seulement des prisonniers politiques, tout ça, mais parler de comment est-ce que nous allons réclamer du problème du chômage et du pouvoir. Parce que ce sont des questions qui touchent à tout l'espoir. Chez les hommes de la presse, il n'y a qu'une question de la charité. La charité de la vie. Quand tu vois qu'il est dans sa gueule, ce n'est pas parce que tu as une carte de vie, non hyper agrépée, comme d'autres, qu'il y a de bonheur. La charité de la vie, ça touche tout l'espoir. Donc, à partir du moment où nous avons des questions qui touchent tout l'espoir, prenons l'habitude à ce que les grands responsables politiques puissent s'asseoir et pousser. Vous allez voir que ça va créer la communication sociale dans nos populations. Nos populations ne sont pas là. Dans le dialogue, il n'y a pas le plus fort. Dans le dialogue, il n'y a pas, c'est même plus à l'aide non. Dans le dialogue, il n'y a pas ça. Quand on parle du dialogue, c'est pour faciliter les questions politiques et attaquer les questions véritables. C'est ça que ça ne s'agissait pas. C'est pour ça que nous faisons l'élémentation de notre parti. Une volonté manifeste. Parce que, souvent, on pense que, on ne s'agissait pas de la mobilisation. Non, nous avons un projet bien pensé. La mobilisation de la loi du roi. Chaque village de loi du roi doit être en achète pour nous. Comme on le dit, moi j'ai l'air d'exil. Et étant l'exil, j'ai constaté cette autre chose. Les extraits de l'essence de certains produits de code de loi se volèrent sur les marchés en Europe. Nous devons faire attention. Parce que ça parle des produits. Les gastronomes de la mobilisation, nous devons vénérer à ça. C'est de les produits. Donc, chère-moi, en 2020, nous avons déjà été. Et le BPSC, nous serons présents. Le BPSC, nous allons finir de nous autoriser. Et nous devons sélectionner en quelques bases rapidement. Et nous devons préparer les élections locales et les élections régionales. Dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi. Chère-moi, 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 chère-moi. Je suis venu à l'État de l'Upartie. Le BPSC s'appelait. Moi, je suis en expression. Ils sont illégales. Ou en est-ce que nous sommes en train de faire. Mais le BPSC, l'un dit. Que l'employation d'Upartie ne peut pas reposer sur le domicile de raison. Chère-moi.